Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déballage, déballage aussi, on va démarrer, on va découvrir un peu ce que cache ce Mario Kart Live Home Circuit, donc j'ai eu pas trop cher par rapport au prix qui était à la base affichée, j'ai eu 20 euros de réduction dans un magasin très connu, donc voilà, content, content. C'est un jeu qui a été annoncé lors du Nintendo Direct il y a à peu près un mois et demi à peu près, donc c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça c'est un rêve, ça c'est un rêve, ça c'est un rêve. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est qu'en fait c'est Mario Kart dans ton salon, le circuit c'est ton salon, tu fais ce que tu veux, après il faut un grand salon, apparemment il faut au minimum 10 mètres carrés, bien évidemment ceux qui ont des grands pavillons, des grands salons, eux ils vont s'éclater, il n'y a pas de problème. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non, ça, ça il me le faut, ça il me le faut, ça va devenir collecteur dans les prochaines années et tout, donc voilà. Donc là vous avez la face avant, là sur le côté on a plein d'illustrations, plein d'illustrations comment jouer, des idées de décor, voilà. Là on vous explique qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, donc vous avez un kart avec un câble USB type C, donc si vous le perdez, normalement vous avez ce qu'il faut pour votre téléphone portable, en tout cas Android. Apparemment je crois que tu peux jouer à peu près 2 ou 3 heures avec le kart, et après il faudra le recharger. Après ça dépend aussi de la puissance du kart, parce qu'en fait dans le jeu, quand vous avez il y a 50, 100, 150, 200, je ne sais pas s'il y a 200, mais plus vous prenez la grosse puissance et plus le kart va vite s'épuiser, la batterie va vite s'épuiser. Et derrière on a comment ça va, comment le jeu va se présenter, voilà, comment ça se présente, voilà, et ça va se jouer avec la Nintendo Switch, ça va se jouer avec Nintendo Switch. Voilà, moi je suis plutôt content, c'est un truc qui sort de l'ordinaire, Nintendo encore innové, il y a la version Luigi aussi, donc ça fait un peu cher, 80 euros à peu près, donc les deux, il te faut deux Switch aussi, donc il te faut une Switch pour toi, une Switch pour ton enfant, pour ton pote, etc. Donc voilà, donc ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir jouer, et en même temps ceux qui ne jouent pas vont pouvoir voir en direct dans leur salon, le kart bouger, etc. Avec un système de portique de réalité augmentée, je crois que c'est ça, réalité augmentée, avec les portiques et tout, avec les flèches pour tourner à gauche ou à droite, et franchement ça, ça va être excellent, j'ai vu des vidéos où les mecs, ils avaient des chiens et des chats, des chiens et des chats, comment dire, c'était marrant, voilà, les chiens et chats, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, par contre, comment ça s'ouvre, alors, chez Nintendo, ils ont un système à eux, Ah, voilà, ok, c'est ici, c'est ici, c'est la langue qui est en bas, donc il y aura un logiciel à télécharger, On ouvre comme ça, voilà comment ça se présente, vous avez le câble USB Type-C, qui est enfin Nintendo, enfin, un des constructeurs qui se met enfin au Type-C, Hashtag Apple, donc là, ce compartiment là, moi j'ai vu quelques compartiments là, c'est là où il y a des portiques, C'est un petit message, vous voyez, petit message, attention de ne pas tirer comme ça, voilà, il faut faire attention, c'est du carton, il faut faire attention, bien évidemment, ça fait penser à Nintendo Labo, je crois, c'est ça ? Donc là, hop, c'est le kart, voilà, hop, de toute façon, il n'y a pas grand chose, il y a le kart, les portiques et le câble USB Type-C, c'est plus, c'est plus le truc pour télécharger, du jeu. Ah ouais, c'est, d'accord, ah, ok, j'appuie sur le bouton pour l'appairer, voilà, c'est, il y a un bouton ici, vous appuyez là, et pour le démarrer, à l'ouverture USB Type-C, voilà, comme ça, hop, vous le fermez, quand vous déchargez le kart, hop, voilà, vous le faites comme ça, quand vous voulez le chargez, vous le montez, tout simplement, sans forcer, pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Bon, dommage que le, dommage que le, que Mario n'a pas les mains qui bougent, donc lui, il reste fixe. En tout cas, ça a des belles finitions, en tout cas, il y a des, regardez les, les pneus, un peu ancrés, là, je ne sais plus comment on l'appelle ça. Donc voilà pour la partie, la partie unboxing de Mario Kart live, pomme, circuit, et on va essayer de faire juste derrière un petit, on va mettre en place les trucs, et on va essayer de jouer un peu, et voir qu'est-ce que ça donne, mais ça a l'air génial. En tout cas, le kart pèse son poids, pèse un petit poids quand même, tu vois que ce n'est pas vraiment de la camelote, bien évidemment, là, vous avez vu que c'est la caméra, c'est là que la magie va opérer. Apparemment, ce serait du HD, donc du 720p, 720p, donc ça c'est bien. J'ai l'impression que devant, dans le pare-chop, vous avez vu qu'il y a une petite bande, j'ai l'impression que c'est un sort de capteur, parce qu'on a pu voir dans certaines vidéos, quand le kart tapait un, je ne sais pas, n'importe quoi dans le salon, un meuble, tu vois que Mario réagit, en fait, et on dirait qu'il y a une sorte d'accéléromètre, je crois qu'il doit y avoir un accéléromètre dedans, et c'est pour ça que le prix est un peu cher, 100€, et là, j'ai réussi à l'avoir pour 80€, donc voilà. Donc on se retrouve pour la partie gameplay. Donc voilà les amis, j'ai terminé de mettre le, comment ça s'appelle, le circuit, voilà, vous le voyez, hop, on tournera là, porte numéro 3, on va aller tout au bout, porte numéro 4, devant la porte d'entrée, on tournera là, et on reviendra ici, voilà. Donc voilà les amis, j'ai téléchargé le jeu gratuitement, c'est un jeu gratuitement qu'on comprend, mais bon, si les gars, vous n'avez pas le kart et tout, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. C'est simple le son. Voilà. Donc bien continuons, connectons, autre carte. Appuyez sur le bouton de démarrage, il va être en cas pas l'alumé. Donc je vais chercher les cartes. Hop. Voilà, il est là, hein. Voilà, il est là. On va appuyer sur le bouton là. Voilà. Ok, on a appuyé. Voilà, on est connecté. Ok. Ça y est, on est connecté. Bien. Posez votre carte au sol avant de continuer. D'accord. Bienvenue, je suis là pour vous aider à obtenir votre permis de conduire. Vérifiez autour de vous que la voie est libre et c'est parti. Ah, c'est génial. On voit. Coucou. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et voilà, le permis de conduire. Allez. Coucou les amis. Allez. On a tout fait. On va le construire le circuit. D'accord, il faut qu'il y ait le 1 devant. Ça, j'avais compris. Retrouvez-moi devant le porticoin. On y est. On va créer le circuit. Allez, création du circuit. Il y a de la peinture sur mes pneus pour qu'on puisse faire un beau circuit. Il y a de la peinture sur mes pneus pour qu'on puisse faire un peu de temps. Voilà. Vraiment le petit circuit, les amis. Allez, on va faire le... C'est génial. C'est vraiment génial. Première course. C'est dommage que je ne peux pas vous faire montrer, les amis, le... ... ... C'est pas possible. oh non c'est génial là franchement c'est génial les gars et là je vois le cartes qui passent en bas de moi là qui par là bas va vers la porte c'est génial c'est génial et on a gagné voilà tenu de chantier donc on va gagner des bonus voilà alerte de chantier la pelleteuse bon après le problème c'est que c'est un peu limité changer la station de radio d'accord assez marrant ça c'est marrant par contre ce qui vient vous avez vu les amis en haut à droite on a la connexion et on a le nombre de carburant donc la batterie ça c'est bien ça ça c'est parfait alors on va essayer d'une course on a repris 50 on va faire ça ça c'est actuel ça c'est incroyable il neige chez moi allez deuxième course après on s'arrêtera les amis il neige chez moi les gars ouais mais comment tu fais pour désesquiver les trucs ça c'est génial pour les enfants franchement je pense que les gosses ils vont s'amuser à noël franchement c'est un beau cadeau de noël un peu cher merde je n'aime pas vous un peu cher mais je pense que c'est génial c'est vraiment génial il y avait là les obstacles bien qu'il y a des obstacles chez moi en réel plus c'est plus c'est plus les plus les les obstacles in game oh j'ai bougé un peu le bon j'ai perdu donc voilà les amis on s'arrête là pour la vidéo sur la découverte de mario kart live home circuit entre le boxing et du gameplay franchement c'est génial franchement c'est trop bien après il te fait un grand appartement bon tu peux bouger un petit peu tu peux essayer de faire des dans le fascicule ils disent que tu veux faire un 8 donc en fait tu peux faire un un circuit qui se qui se qui se rendent et qui et qui se croise en fait voilà donc non franchement c'est génial il est là car il est allumé non franchement c'est grave bien franchement c'est grave bien c'est super ludique et tout on peut bien évidemment changer la personnalisation du carton et hop voilà donc on peut changer le bas le carte le klaxon plein de trucs et tout donc je pense ça va se débloquer au fur et à mesure j'ai vu des screen des vidéos gameplay sur sur youtube où il y avait d'autres 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 costumes d'autres cartes etc mais après est-ce que je vous le conseille je sais pas ça déjà ça va dépendre si vous avez un grand appartement ça va dépendre de vos enfants s'ils sont grands pas grands ou pour vous voilà et c'est vrai que est ce qu'on va se dire est ce qu'on va jouer longtemps avec ou pas quelques temps moi je pense que pense que c'est bien parce que tu peux jouer peut-être une fois par mois ou deux fois une fois une fois tous les deux semaines et ça peut être délirant et ça peut être marrant je pense même avec des amis ça peut être marrant toi tu prends les portiques tu les ranges dans le dans le dans la boîte et tu peux acheter un ami très très facilement tu mets ça dans un petit sac tu achènes un pote tu prends ta switch avec toi et vous pouvez jouer chez lui par exemple si un grand appartement vous pouvez jouer chez lui sans problème et franchement c'est délirant en tout cas voilà voilà pour le nintendo enfin pour le mario kart live home circuit franchement c'est un délire c'est de la bombe voilà voilà il est là et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao